Salut à tous c'est Megiddo, vous avez sans m'avoir reconnu sur l'Ether, enfin si vous l'entendez sur l'encode de 4po Et oui, il s'agit bien du thème de la version animée de Spider-Man sortie dans les années 90 et diffusée en Club Dorothée Et oui, nous voici donc pour Spider-Man The Animated Série sur Megadrive, il me semble qu'il était aussi sorti sur PlayStation Bon la petite intro est pas mal, on peut pas la couper ça qui me fait marrer, on peut toujours couper l'intro là non Il est quand même bien retranscrit la chanson Donc c'est Spider-Man The Animated Série, j'ai pas le temps de noter l'année Ah c'était en 95 que je l'ai sorti donc, basé donc sur la série de la même période D'ailleurs personnellement pour moi c'est la meilleure adaptation animée de Spider-Man Il vient juste après, j'ai des mains, j'ai même pas regardé les options, bah tant pis Voilà on a une touche pour taper, une touche pour sauter et c'est pour lancer de la toile Ah bah tu vois j'appuie sur un interrupteur Et quand on appuie deux fois sur sauter quand on arrive à un mur, on peut On peut s'y accrocher Allez, j'attends que l'ennemi passe Allez On remarquera donc qu'on a un nombre de vies, deux Une barre jaune qui est notre barre de vies Et la petite tâche noire juste à côté où il est marqué 55 C'est le nombre de toiles que j'ai en poche Et oui là on a un compteur de toiles La toile qui peut nous servir à la fois pour grimper au mur et pour se battre Je suis courable, allez viens là toi, il va que je t'éclate Ah bah c'est bien il m'a ramené un endroit où il y a plein de toiles Bon alors graphiquement le jeu est Je le trouve un peu ternes mais Mais de l'ambiance pas mal On a quand même des Spiderman dessinés un peu plus grands quoi Parce que lui Je le trouve un peu petit de Spiderman ici Non je suis revenu au point de départ Donc c'est par la sortie Ah les ennemis ripop ça ça m'énerve Ça m'énerve les jeux où les ennemis ripop Parce que les études me battent sur l'emplacement des ennemis Et si on sait on voit à peu près toujours où ils sont C'est énervant Musicalement l'ambiance est pas mal Même si je trouve qu'à part l'intro Ça rappelle pas l'anime Je vais quand même pas crever contre un Ils m'énervent moins que ce soit un texte pilote Ah mais Eh j'ai toujours plus de vie C'est énervant ça Ah faut prendre le coup de Appuyer sur sauter quand on approche pas d'un mur Moi je vais esquiver une nuit en marchant au plafond Ça sera plus simple Avec le peu de vie qu'il me reste Alors tranquille Comme vous remarquerez Spiderman se dépasse quasiment à la même vitesse Que ses ennemis C'est un peu ennuyeux ça Et il est descendu tout seul Raté Je suis coincé là comment ça c'est C'est un peu de vie Ah non Ah non Ah non As-ir Ah une taille dernier Voilà je me suis passé As-ir Ah je l'avais pas vu allez mais ils sont douloureux voilà un peu de vie et je peux y aller le gameplay est bon mais à part que par cet problème de la rapide deux fois sur une douche quoique il y avait un spider man je sais plus quel c'était où il fallait quand même vraiment rester en fonce sur la douche pour grimper au plafond à ce principe de monter au plafond a souvent été alors je suis du mort oh il va falloir que je m'arrête sur le trajet un ennemi qui bug je vais le prendre par là et hop mais monte je vais récupérer la toile je peux y aller je ne l'avais pas vu arriver je me dépêche je connais un peu point de niveau donc là donc ce spider man comme je l'ai dit il n'est pas adapté du comics comme certains d'autres épisodes mais ah mais il veut pas monter et te dégage je me suis pas dit presque toute ma vie mais il veut pas monter sur cette plateforme ça m'énerve ça à voir donc c'est énervant aïe finalement il est pas très maniable à spider man ici surtout qu'on puisse il est lent je vais reprendre par là mais tu veux aller par là ouais aïe 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 faut se méfier s'il y a des pièges non c'est pour lui qu'il faut aller oh que ça m'énerve qu'est-ce qui se passe néant ah oh je suis encore mort oh que c'est énervant spider man assez euh il a l'air assez difficile comme spider man surtout parce que les ennemis tapent fort j'ai déjà plus de vie allez oh je vais par là je peux trop grand chose à dire sur spider man donc euh la jouabilité bon euh elle est moyenne c'est à dire spider man est plus ou moins lourdeau ça dépend des actions allez hop reste au plafond du coup je me doute qu'il faut pas que je touche le laser mais je voudrais quand même monter ouais d'accord je crois que j'allais crever je vais étudier ça par là qu'on doit aller je crois je suis coincé là je suis dans un piège là je sais même pas ce qu'il faut faire je suis mort contre un mur bon bah c'était spider man animé telle série j'allais rien compris ce qu'il fallait faire et à l'air assez difficile et compliqué comme jeu bon donc c'était un petit test bon bah on se trouvera donc la prochaine fois pour sûrement soit X-Main 2 soit le spider man sur 32XMCD enfin on verra ça allez à plus si on 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 Sous-titrage ST' 501